Je salue tous les élus, toutes les personnalités, je ne vais pas les énumérer pour gagner du temps. Alors, puisqu'il m'a présenté, je ne vous présente pas. Je ne vous parlerai pas non plus du bilan du conseil régional. Il y a deux conseillers sortants et non des moindres qui sont à mes côtés qui le feront sûrement. Moi je vais vous parler de pourquoi je m'engage, clair. Ça peut être une surprise, ça je le conçois, je l'admets. Et alors peut-être que je dois expliquer pourquoi je me suis engagé aux côtés de Carole Delga et Pascal Piranti. Jean Blavani, il vient de le dire, ce sont deux dames jeunes, sont charmantes en plus. Vous voyez ? Mais ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas ce qu'il y a. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le concept de territoire équilibré que Carole Delga présente très souvent, ça je le partage pleinement. Et c'est pour cela que j'ai répondu positivement à son invitation à rejoindre cette liste. Ceci, bien entendu, pour travailler à ses côtés sur l'agriculture, la loi alimentaire, la ruralité, des questions que je connais et que beaucoup d'entre vous ici connaissent. Alors, Jean Blavani l'a dit juste à l'instant, nous allons intégrer une grande région, beaucoup considèrent qu'elle est grande, trop grande, qui a des contraintes, c'est sûr, il y en aura, mais aussi il y a des atouts. Il y a beaucoup d'atouts, il y a un sacré challenge à relever. Et, en clair, il y a, comment vous dire, dans cette région, quand même, 13 départements, c'est grand, deux métropoles, deux grandes métropoles, Toulouse et Montpellier. Et il y aura, bien entendu, une concentration d'élus dans ces secteurs, dans ces territoires, dans le secteur urbain. Et, effectivement, moi je ne veux pas opposer l'urbain et le rural, mais il faut jeter des complémentarités, des passerelles, justement, pour trouver des complémentarités, et c'est dans ce sens-là que je m'engage. Je ne voudrais pas non plus être les oubliés de la grande région. Et ces préoccupations plus rurales, il faut les porter. Voilà, et c'est pour ça. Alors, Pascal, le père a dit, je le connaissais moins, mais je découvre chaque jour que nous avons beaucoup de points communs, et ça, j'en suis très heureux. Je vais vous dire que l'agriculteur agroalimentaire dans la future région, ça pèse, c'est un secteur qui va peser 164 000 emplois, presque 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, ce n'est pas neutre, ça veut dire qu'il y a des choses à faire, et en gros, il y a des gisements d'emplois et d'innovation, là, dans l'agriculture et la ruralité. Ce n'est pas le tableau de l'Angélus, les deux personnages, au bout du sillon, qui font la prière, ça veut dire qu'il y a un problème, mais ce n'est pas que ça. Cette ruralité, elle est vivante, et elle peut être innovante. Et là, je ne veux surtout pas y dissocier le tourisme. Le tourisme dans la région, ce sera 100 000 emplois et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, parce qu'on touche la Méditerranée, vous savez qu'il vient du monde, là aussi. Et ça aussi, ce sera un secteur important. Mais je ne veux pas dissocier le tourisme de l'agriculture, et notamment en montagne. C'est le couple animal qui façonne le paysage, qui l'entretient, qui le font vivre. Et les déserts, ils ne sont pas fréquentés par les touristes. C'est pour ça qu'on a intérêt à jouer ces complémentarités et ces synergies. Alors, bien entendu, si je reviens sur l'alimentation, on attend de l'agriculture une alimentation saine, en quantité suffisante. Si on se pose à l'échelle planétaire, 9 milliards d'individus dans 20 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà 800 000 personnes qui n'ont pas de faim, mais qui ont faim. Et demain, il y a une challenge à relever à ce niveau-là, et la région devra y prendre sa place. Mais aussi, dans d'autres secteurs, dans le domaine des énergies renouvelables, qu'il s'agisse des photovoltaïques, de la méthanisation, et c'est là qu'on peut recycler les déchets urbains avec les effluents d'élevage. Il y a là, au niveau de la chimie verte également, peut-être Bernard en parlera, tout ce qui remplacera demain les molécules issues de la pétrochimie viendront de l'agriculture. Et puis, les filières territorialisées. On en connaît ici, des exemples, le Port-Noir, l'Haricot-Tarbet, le barèche de Gavarnie, c'était des... si je prends le Port-Noir, on était avec Jean de Gavarnie et Vermière-Marc et Michel Pellieu à l'abbaye de l'Escala-Dieu, mais ça aussi, ça n'existait pas, il restait une trentaine d'individus, cochons, bien entendu, mal et femelles. Aujourd'hui, on va en sacrifier 8000, mais ça commence à peser 14 millions de chiffres d'affaires, ça apporte une centaine d'emplois. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire, et c'est des choses qu'on peut développer dans la région Midi-Pyrénées. Les produits sont aussi officiels de qualité. On a une ADN commune avec la région Languedoc-Roussillon, qui est aussi... il y en a 125 en Midi-Pyrénées et 110 là-bas. Beaucoup de liquide chez eux. Chez nous, c'est un peu plus varié. Mais ça aussi, il y a là des... Et là, je voudrais quand même remercier Martin Malvi. Il n'est pas là ce soir. S'il avait été là, je me serais adressé à lui pour lui dire merci. Parce qu'il a soutenu l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire. Il y avait 7% des quantités qui étaient produites sous signe de qualité. Aujourd'hui, 25. Je le préside depuis 12 ans ou 13, je ne sais plus exactement. Et j'ai travaillé aux côtés de Martin Malvi. Je peux vous dire une chose. On dit souvent... Ça, c'est une maxime que j'utilise assez souvent. La reconnaissance, c'est une maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme. Vous méditerez là-dessus, c'est souvent vrai. Mais moi, je veux lui dire merci à Martin Malvi pour l'avoir soutenu, ça. Et alors, avec lui, j'ai parcouru le salon agricole de Paris. Alors, ma chère Caro, je peux te dire que si tu dois faire comme lui, il faut se préparer. Parce que cet homme-là, il a un instrument en béton. On boit du lait. On mange du fromage. On boit un armaniac, du rouge, du plat. On conduit du pain d'épices. Tout ce mélange, c'est du riz ronde. Et à l'arrivée, il branche pas. Alors, bon, prépare-toi, Caro, parce qu'avec la région qui s'agrandit, je crois qu'il faudra faire. Voilà, alors, ceci dit, ça aussi, ces produits-là, ils ne sont pas délocalisables et ils portent l'emploi dans toutes nos sortes. Donc, cette région, demain, c'est 50 à 60 000 habitants supplémentaires par an. Ça veut dire que c'est une région qui aura un attrait. Alors, évidemment, ils se concentreront. Mais il y a des actions à mener pour reconquérir ces parts de marché dans l'approvisionnement de proximité, bien entendu. Nos emplettes sont nos emplois, ça, il faut le savoir. Et puis, ces parts de marché, bon, quand on dit à Toulouse, 80% de la viande consommée à Toulouse ne vient pas à la région. Vous pensez qu'il n'y a pas de viande à Toulouse ? À l'Aveyron, il y a plus de vaches que d'Aveyronais. Non, on doit, là, notamment, il y a des actions à mener, et j'espère qu'on pourra les mener. La région, elle peut et elle doit être un propulseur dans ce domaine-là pour mettre en place des politiques. Et là aussi où je voulais saluer l'action de Martin Malvy, c'est sur la capacité à mobiliser les fonds européens. Pour savoir que, notamment, au FEDER, on est dans une région, pour avoir l'enveloppe la plus importante, il fallait être région en développement. 75% du PIB européen, on était au-delà. À 90%, on est région en transition. On était au-delà. Pourquoi ? Parce que Toulouse pesait, enfin, la Haute-Garonne a 115 à 120% du PIB. Donc, ça nous faisait descendre. On n'était dans aucune catégorie pour avoir, enfin, dans les deux premières catégories qui permettent d'obtenir les sommes les plus conséquentes. Il s'est battu pour avoir l'exception midi-pyrénéenne, et ça, je l'ai vécu à ses côtés, je peux vous le dire. Donc, je reconnais, il faut savoir dire merci, et là, moi, j'ai dit merci. Alors, voilà pourquoi je m'engage sur cette liste, j'en terminerai là, parce que l'engagement politique, il n'est pas réservé aux gens qui ont fait sien de ce pot, il n'est pas réservé aux ténorques du barreau, ni aux politologues de haut vol, peut-être, ça reste des observateurs, c'est peut-être pas des acteurs, mais l'engagement, c'est aussi les politiques, là, j'en vois, j'en connais, j'ai vu des maires ruraux, des conseillers municipaux, des responsables d'associations, et tout cela, ils s'engagent. Et c'est cet engagement que, moi aussi, je veux porter. Voilà, donc, alors, maintenant, compte sur vous, si je vous disais simplement ça, vous êtes là, vous êtes des convaincus, sans doute, des sympathisants. Alors, je ne veux pas faire comme ces vieux curés de campagne, là, ils engueulaient les fidèles qui étaient à la messe, ils ne trouvaient pas assez nombreux, les autres, ils étaient au bistrot. Mais, quand ils étaient, quand il y avait du bistrot. Mais, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour que vous votiez, mais pour aller chercher les autres, et les faire voter. Voilà, et ça, on compte vraiment sur vous, et moi, je compte sur vous, pour que l'on puisse gagner, et que Carole puisse être demain la présidente de la région. Je vous remercie, et moi, je vous remercie.